Luc O'Gagnon, vous habitez sur la rive gauche du Rhône à Revantin-Vaugry, au sud de Vienne. Vous êtes élu et en même temps membre d'un collectif. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la question des transports collectifs, justement, sur ce bassin viennois ? Globalement, Vienne Aglo souhaite aujourd'hui investir sur le tout routier et limiter le transport collectif, comment dire, du transport scolaire pur. Voilà, et de façon le plus simple possible. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est justement un développement du transport collectif pour assurer la mobilité des salariés vers le pôle attractif qui représente l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, il n'y a plus d'un salarié sur deux qui va travailler à Lyon. Et aujourd'hui, on leur propose uniquement un accès autoroutier. Et aujourd'hui, la voiture coûte de plus en plus cher pour les ménages et ça devient vraiment une problématique. Donc, on soutient totalement la démarche de votre association, justement parce qu'elle a pour but de maintenir, voire même de développer de façon raisonnée, le transport collectif au service des citoyens. Globalement, vous, sur votre zone, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de transport collectif ? C'est la réouverture de la gare de Revantin-Vaugry. Ce sont des bus pour vous permettre de rejoindre le centre de l'agglomération de Vienne ? C'est quoi ? Ce serait déjà la première chose d'avoir une réflexion entre deux communautés qui s'ignorent aujourd'hui, qui est celle de Vienne Aglo et celle de la CCPR, c'est-à-dire roussillonnaise. Pour justement qu'il y ait eu, comment dire, une réflexion sur les flux de personnes, de déplacements. Et dans ces flux, bien entendu, il y a la réouverture de Revantin-Vaugry, il y a la création de lignes de bus pour permettre aux salariés d'avoir accès aux gares. Nous sommes dans des zones rurales et la problématique de zone rurale, c'est l'accès justement au transport collectif.